... Bienvenue dans la brasserie Collier. Il faut savoir que la brasserie a vu le jour il y a environ 13 ans. C'est le résultat et l'accomplissement d'un rêve. Un rêve qui a pu se concrétiser lorsque nous avons pu racheter les installations de la brasserie de Neve à Skebdal. Je dis souvent que la vie est une rencontre mais finalement en fonction de ce rêve toute une série d'éléments sont venus se broder autour de ce rêve qui est devenu une réalité. On a voulu conserver des méthodes de fabrication anciennes dans le sens où nous ne produisons que des bières de fermentation haute refermentées en bouteilles, non filtrées et surtout non pasteurisées. Alors on se retrouve avec une petite équipe d'une dizaine de personnes. On tient à rester à caractère familial. Une unité de production qui atteint maintenant les 5000 hecto. Qui peut à mon sens monter facilement jusqu'à 10-12 000 hecto sans trop d'investissement. Donc des investissements uniquement en cuverie, fermentation et garde. Non seulement on a une bouteille originale, on a un produit très spécifique. Mais on a voulu aussi retrouver une petite histoire d'antan qui peut broder notre produit. L'histoire du père Baudelot qui était un père brasseur à l'abbaye. Donc ici à Pérué, cette abbaye avait une brasserie et le père, le père Baudelot, allait régulièrement à la petite chapelle dans la forêt du bois de Bonscourt assurer l'office. Il était accompagné de son Saint Bernard. Et l'histoire raconte que c'est le Saint Bernard qui le ramenait à l'abbaye parce qu'il avait l'habitude de faire toute une série de petits estaminés avant de rentrer. Et donc de cette légende, de cette histoire, on en a fait l'emblème de notre produit, de notre bière, de notre Bonscourt. Réaliser son rêve c'est bien, l'amener à bien c'est une autre paire de manches. Il est clair qu'il faut rentabiliser ce dont on a rêvé. Donc fabriquer un bon produit, le présenter dans un packaging intéressant, lui donner une certaine classe. Mais en plus il faut le vendre. Donc pour le vendre, on a pu rentrer dans la plupart des grandes surfaces en Belgique. Donc là on est présent pratiquement partout. Et à l'étranger, on a fait certaines foires. Certaines foires soutenues par la région Wallonne. Que je souligne au passage, qui encadrent merveilleusement bien ces entrepreneurs. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas assez réceptif sur, comment vais-je dire, sur les services que rend la région Wallonne. Donc des foires à l'étranger avec l'Awex et la région Wallonne. Des revues de presse qui ont fait parler un peu de notre brasserie. Et puis qui ont eu un retour en contact intéressant. Et des contacts intéressants qui, à l'heure actuelle, nous permettent de développer nos bières, par exemple, sur le Brésil. Où là, un Belge est en train de monter sa société. On a des contacts hyper intéressants avec une société israélienne qui distribue les bières belges, entre autres. Mais veut maintenant développer sa gamme avec des bières spéciales. On a un bon importateur en Italie. On a un bon distributeur aussi en Suisse, en Allemagne. Enfin bon voilà, on essaie vraiment. On a envoyé quelques conteneurs aux Etats-Unis il y a maintenant 2-3 mois. Et on essaie vraiment d'aller de l'avant à l'export. Donc la première étape de fabrication est le concassage. Le concassage consiste à concasser, à moudre le malte et le réduire à l'état de farine. Le malte, entre parenthèses, qui vient de la malterie de Belleuil, qui est la malterie la plus performante au niveau des maltes spéciaux. Et en plus on a l'avantage de l'avoir vraiment dans la région. Cette farine est ensuite mélangée avec une eau à 45 degrés dans le cadre du pré-empattage. Ensuite de cette cuve de pré-empattage, c'est envoyé vers l'empattage. Là au niveau de l'empattage, l'opération consiste à monter en température à raison d'un degré par minute jusqu'à des paliers bien spécifiques. Ensuite nous avons la cuve de filtration. Cette cuve est garnie d'un faux fond sur lequel on vient y loger des plaques perforées. On pompe la matière sur ces plaques perforées et on épuise la matière du sucre qu'elle contient. On repompe la matière vers la première cuve qui aura une autre fonction. Ce sera l'ébullition et la stérilisation de notre mou. Dans cette face-là, on y ajoute le houblon, donc ça c'est l'houblonnage. Petite parenthèse, nos houblons viennent de la région de Poperingue, donc tout est régional. Ensuite on refroidit notre mou. On a un échangeur à plaques qui permet de refroidir ce mou de 100 degrés à environ 20 degrés de température de fermentation. On passe alors à la fermentation principale. Cette fermentation commence à 20 degrés, je viens de vous le dire. Et on laisse monter jusqu'à 30-32 degrés. On a une levure qui pousse très rapidement la fermentation, donc qui est très énergique, très nerveuse. Cette fermentation dure 5 jours, 6 jours, donc une toute petite semaine. Et après donc, après fermentation, ce mou peut être appelé bière. Et après fermentation, notre bière, on la loge en garde. Une garde froide à 5 degrés, une garde qui dure 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc on ne précipite pas les choses, on a vraiment le temps de laisser nos bières mûrir. Et après donc, cette garde froide, on conditionne la bière pour la refermentation en bouteille. Vous noterez donc qu'il y a deux fermentations, une fermentation principale et une fermentation en bouteille. Le conditionnement de cette bière en fermentation en bouteille, on y remet une fraîche levure, un peu de sucre et le secret du brasseur que je ne vous dirai pas. Donc ce sont tout simplement un bouquet d'épices et tout ça va refermenter dans la bouteille. Donc ça veut dire que pour la refermenter en bouteille, la fermentation en bouteille, on a besoin de chaleur. Et on reloge cette bouteille, donc notre bière mise en bouteille dans des cellules de cave chaude à une température de 25 degrés. Et ça aussi pendant 15 jours. Donc vous ferez vite l'addition et vous pourrez constater qu'on a besoin d'environ un mois et demi minimum pour fabriquer des bières de notre qualité. Voilà. Bien, nous arrivons au terme de notre visite. Je me permets de vous présenter notre famille. La famille des bières Bonsecours, donc qu'elle titre toute 8 degrés, elle se décline en blonde, en brune, en ambrée. Et nous avons deux fruitées, framboises et myrtilles, à 7 degrés. Voilà. Toutes refermentées en bouteille et présentées avec une bouteille personnalisée, munie d'un bouchon mécanique qui vient donc donner un caractère authentique à nos produits. Alors, je vais vous parler de toute notre gamme. Et en plus, une petite dernière est venue compléter la famille. Et donc c'est une bière d'abbaye. C'est une bière d'abbaye qui a une certaine originalité. A vrai dire, c'est la première bière d'abbaye au monde fabriquée le jour de la pleine lune. Et pourquoi la pleine lune ? Eh bien, parce que nous avons remarqué, notre brasseur et moi-même, nous avons remarqué que la fermentation est beaucoup plus active, que le produit est beaucoup plus fin. Et on est persuadé que cette pleine lune vient jouer un rôle positif sur nos bières. Cette blonde exceptionnelle fait 10 degrés et je vous invite à la déguster. Voilà, et alors à la suite d'une visite de brasserie, la seule chose que les visiteurs attendent, eh bien c'est le moment ultime de pouvoir déguster ces fameuses bières dont on a parlé. Je vous invite à rentrer dans le rituel d'une dégustation au bon secours. On fait d'abord éclater le bouchon mécanique. Voilà, une belle mousse, une belle saturation. Voilà, la bière qui chasse. Et à votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !